On va parler de la voie verte et c'est Stéphane qui nous parle de la voie verte. Donc on va aborder la question des vélos de voie verte qui est une réflexion donnée au niveau européen, national, régional et départemental. Et on va vous faire une présentation générale de la question avec un diaporama qui a été préparé par le département. Et donc c'est Madame Jamais et M. Régnier qui ne pouvaient pas être là ce soir et qui nous ont déjà présenté ce document. Donc je vais essayer de le présenter à leur place. Donc tout d'abord le schéma national qui s'intègre lui-même dans le schéma européen. Aujourd'hui nous avons ces 58 ténéraires. On voit qu'il y a 26 000 kilomètres d'inscrits et il ne resterait plus que 6 000 à réaliser. C'est peut-être probablement les plus difficiles à réaliser qui restent à faire mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas. Au niveau de la Dordogne, il existe la Flo Vélo, un terme anglo-saxon qui est affreux. En fait c'est la V92 qui part de l'île d'Aix et qui arrive à Tivier. Tivier, vous allez le voir tout à l'heure, on va en parler. Donc 282 kilomètres continuent à 100%. La V56 qui part de Metz et qui va à Estéren-Tchoubi, donc continuité à 43%. Le Pays Basque, tout à fait. Et la V91 de Kubzak à La Cave. Là, 275 kilomètres continuent à 18%. Pour aller un peu plus loin, donc la Dordogne, on a la V56, la V91 et on voit le parcours 21 qu'on va voir sur le diaporama suivant. Et c'est là où c'est intéressant déjà, sans parler de mobilité, de mode de déplacement à la mode ou quoi que ce soit. On va regarder l'aspect économique. On voit, je ne sais pas si vous voyez l'encadré en bas qui est en bas. On a le tracé rouge en fait, c'est le tracé de la vallée verte de la vallée Bézère. Qui a fait l'objet d'études économiques. Retombée économique pour ce secteur, pour ce tronçon, on est entre 50 et 100 000 euros par kilomètre et par an. Puisque c'est une étude économique qui a été faite et qui, en fait, traduit que les touristes à vélo consomment plus que des touristes qui viennent avec des véhicules. Puisque sur leur parcours, ils vont être obligés de s'arrêter, consommer, profiter des animations. Donc c'est aussi, il faut se poser la question aussi d'attractivité du territoire derrière. C'est bien de faire des vélo-routes, mais il faut aussi être en capacité d'accueillir ces touristes. Et tout ça pour dire que c'est peut-être des investissements qui coûtent cher, mais derrière, il y a quand même des retombées économiques. Voilà. Et le nombre d'usagers, comme on voit sur l'autre pavé, on est passé en violet par contre, et c'est de 50 à 100 000 visiteurs. Alors, c'est aussi, ces voies vertes, l'occasion de pouvoir drainer, et ça on le voyait souvent en taux, dans les réunions de tourisme, on se plaignait de pouvoir capter les touristes qui venaient sur le secteur du Sarladé ou Vallée de Lombe, qui sont quand même assez attractifs avec toute la stratégie de communication et leur patrimoine, qui est mise en avant au niveau international, avec l'ASCO notamment. Pour nous, cette voie verte, ce sera l'occasion de capter une partie de ces touristes et de les faire remonter sur notre territoire. Voilà. Donc on a cet axe Vallée de la Dordogne, mais on a aussi un axe qui va remonter sur Tivier, alors c'est peut-être sur l'autre page. Il y a un autre axe qui remonterait sur Tivier, qui est à l'étude. Alors, c'est pareil, là, les communes concernées n'allaient pas penser que tout est réglé. C'est juste une proposition qui a été faite par le département de retenir ces axes de communication pour faire un maillage cohérent sur le territoire. Ça, on va dire que ce sont les grosses artères. Après, il n'empêche pas aussi aux collectivités de travailler sur des réseaux un peu plus fins et des jonctions entre ces mêmes réseaux. Donc vous voyez, en haut, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là ? Pas grand-chose. Donc, les pointillés que vous voyez remonter, c'est ce qui arrive de par Villac et qui arrive de Tivier. Donc, là aussi, il a été évoqué des questions de récupérer l'ancienne voie ferrée, à voir si c'est réalisable ou pas, à voir qui va faire les acquisitions. A priori, le département qui travaille déjà sur des thématiques similaires, ce sont les collectivités qui deviennent propriétaires de ces voies qui peuvent soit prendre le statut de chemin ruraux ou de vélo-route-voie verte qui est classifiée et réglementée quant à leur usage. On a également un autre pointillé qui remonte sur Terrasson, mais ce n'est pas tout à fait ça. Le circuit devrait revenir un petit peu sur la gauche pour retomber sur Terrasson, sur Conda. C'est un projet de voie verte qui relierait la vallée de la Dordogne en passant par Sarlat et en venant par la vallée du Colis. Là aussi, c'est le moyen de récupérer tout le flux touristique qui est sur le Sarladé et essayer de les ramener un petit peu vers chez nous et en utilisant, nous, pour ce qui nous concerne, la communauté de communes terrassonnées, la vallée du Colis qui concerne d'ailleurs Terrasson, la Cassagne. Et c'est tout, puisque Colis nous a quittés et passés à la vallée de l'Ouble. Qu'est-ce qu'on a sur les diapos suivantes ? Conda, bien entendu. Point d'arrivée. Là, on a l'itinéraire, donc, Tibier-Terrasson, la vélo-route Vallée-Vézère et la liaison entre les deux vallées, c'est à l'initiative, et d'ailleurs il faut la remercier, Marion Chaput, qui est adjointe au maire de Saint-Jeunesse et qui a pris l'initiative de proposer un schéma à toutes les collectivités. Elle a rencontré toutes les communes, toutes les collectivités et aujourd'hui, à ce stade, toutes les communes ont délibéré, sous un accord de principe, d'étudier et de faire étudier par l'ATD cette voie des deux vallées. Voilà. Et le tracé est quasiment arrêté. Et on va dire que c'est un itinéraire assez simple puisqu'il emprunte dans une très grosse partie, pour ce qui concerne l'arrivée jusqu'à Sarla, de chemins ruraux. Donc il n'y aura pas de gros investissements à faire et ça sera assez rapide à mettre en route. Après, il se posera la question des financements. Mais ça, c'est déjà vu par le département et le département nous soutiendra sur ce cadre-là. Donc la jonction de la Flo-Vélo et de la Vallée-Vézère, les trois communes impactées, Périgord-Limouset, 7 km, Lille-Loup et Haut-Vézère, Périgord, 24 km, et le Thérassonnet, donc Hautefort, donc 26 km, et les communes concernées, Hautefort, Boiseuil, Théyo, Coupejour, Villac, Borgard, Le Lardin et Thérasson. Donc là, le service du département se tient à votre disposition pour faire des projets de tracés, les améliorer. Il était question de faire un tracé pour aller vite et s'accorder et se relier à toutes les autres voies vertes qui sont déjà réalisées en fonction, d'aller rapidement et d'utiliser des itinéraires les plus simples et ensuite, dans un deuxième temps, de les retravailler, notamment après des acquisitions qui pourraient être réalisées par les collectivités pour améliorer le cadre et l'aspect qualitatif de ces voies vertes. Puisqu'il faut reconnaître que si vous arrivez à faire passer vos voies vertes sur l'ancienne voie ferrée, je pense que là, vous aurez une voie verte de qualité et qui sera prétendue également. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que le département, c'est que le département fait des vélos, des vélo-routes. Et la vélo-route, c'est Tivillet et Thérasson, qui prend des routes existantes. Donc tant que c'est le vélo-route départementale, ça ne coûte rien. Mais après, ce que nous dit Stéphane, et la raison, et c'est ce qu'on souhaite, après, dans chaque commune, on bonifie par des tracés qui deviennent des voies vertes. Bon, il faut qu'ils reprennent, il faut que de commune en commune, il y ait une jonction. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Rien n'a été décidé, le département n'a pas décidé pour les communes. Il vous reste du travail à faire. Ce qui est proposé... Mais ça pourrait rester comme ça. Ça serait moins bien, mais ça pourrait rester comme ça. Donc l'amélioration à court terme, donc Thérasson, c'est l'arrivée sécurisée par chemin fermé à la circulation. Le lardin, l'arrivée sur le lardin Thérasson pour réérigler les bassins des deux communes. Amélioration à long terme, VIAAC. Donc ça concerne l'emprise de l'ancienne voie ferrée, en partie publique, mais des zones nécessitant des acquis, des acquisitions et des travaux. Difficulté dans la prolongation sur le domaine privé, puisqu'il y a aussi des portions qui sont privées. Donc là aussi, il faudra prouver des négociations. Et il manque des ponts. Prolongation, il manque des ponts. Vous verrez que les ponts sont abordés dans l'autre voie verte. Donc on est sur du domaine privé pour Encorez, sur Bad Folk ou Bjour Théyo. Les terrassons, la coupe des terrassons a déjà réfléchi et est en cours d'acquisition de parcelles le long de la Vézère au niveau du... le long de l'aile. Voilà pour cette voie qui va pouvoir avancer et les techniciens du département sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Alors peut-être qu'on vous fera passer le diaporama et leurs coordonnées en plus. Comme ça, vous pourrez voir ça avec eux. Donc la belle route de la Ballet-Bésaire qui est le... Eh bien, il y a du travail qui a été fait puisqu'ils ont réalisé une portion... Ils attaquent les travaux sur la portion... l'IMEU et les AISI. Et aujourd'hui, la communauté de communes Vallée de l'Homme a confié à l'ATD de travailler sur l'étude de faisabilité les AISI au PAS. Et donc se pose la question maintenant de la jonction puisque la communauté d'agglomération de Brive a également à elle fait son travail jusqu'à le CUBLAP où est en train de finaliser. Et il ne reste plus qu'un tronçon qui n'avait pas avancé. C'est le nôtre. Donc maintenant, il est urgent de s'atteler et de confier la mission à l'APD qui va donc travailler sur la commune de Terrasson qu'on aille de Lardin. Donc ces trois communes ont déjà rencontré les services du département. On travaillait sur le projet de voie verte qu'on va voir sur la... il y a tout le suivant. Voilà. Je ne sais pas si c'est très lisible. On voit en bas la commune de Aubasse en pointillé. Donc là, il y a encore... Mais là, c'est la partie Vallée de l'Ombre. Ça incombe aussi bien financièrement que décisionnellement à la Vallée de l'Ombre de trancher sur deux ou trois hypothèses avec un encorbellement sur les rochers du bout du monde de l'escalier roux. Ou alors retenir la solution avec un peu d'équivité au niveau de la voie par la route de l'escalier roux, pour ceux qui connaissent, pour arriver au niveau du château de la Fleunie. Ensuite, on longe la Vézère sur un chemin rural dont il y a un point de détail. On va avancer sur la diapo suivante. La diapo après. Voilà. Donc le point 3 que je vous ai indiqué en bas, c'est la question de l'encorbellement qui sera un beau projet mais qui a un aspect financier qui peut faire réfléchir. Le deuxième point rond, le numéro 2, c'est un passage étroit au niveau de la Vézère en bordure d'une habitation mais ça, on est en train de réfléchir et on devrait pouvoir le régler. On arrive dans le bourg. La Cédé-Laurou-Voie-Verte nous impose de nous relier à un point de transport collectif. Donc c'est-à-dire la gare de Condal-le-Gardin. Donc on est obligé de traverser le pont. Donc aujourd'hui, on n'a pas arrêté le projet où on met une passerelle sur le pont où on réduit la chaussée sur le pont pour permettre à la Véloroute de passer ou on la déplace encore ailleurs. Voilà, il y a trois hypothèses. Ça, on verra en fonction de ce que nous dira l'ATD. On passe devant les papeteries, on arrive au Lardin, on passe par la route de derrière au niveau de la halle et on reprend la nationale, la départementale 89. Là aussi, il y a des soucis techniques mais l'ATD va se pencher là-dessus. Et on récupère le chemin blanc qui permet de rejoindre Terasson jusqu'au pont de l'aile. Voilà. Et ensuite, on revient dans le cours de Terasson. Après, la question de la jonction avec Q-Black, ça, c'est une bonne réflexion. Aussi bien les Terassonnés que les Q-Blackois se trancheront à la question de par où passera la voie. donc voilà au niveau de cette voie. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Donc, le département nous appuie sur la mission de coordination entre les différents acteurs de la région puisqu'on a quand même un financement autour de 80% sur ces projets. dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions, notamment de continuité, de qualité, d'aspect qualitatif de la voie. Et donc, c'est la TD qui nous fera cette étude de faisabilité afin qu'on puisse solliciter à terme les financements pour ce projet. qui est un projet structurant puisque, aujourd'hui on le voit, tout a été maillé tout autour de nous et il ne manque plus que les jonctions pour nous relier et on a quand même un gros intérêt économique de réaliser ces travaux assez rapidement pour bénéficier des retombes économiques. Pour avoir une idée des coûts quand même, l'encore bellement dont je vous parlais sur la commune d'Aubas qui sera assumée par la Vallée de l'Orbe, c'est de l'ordre d'un million d'euros. Une passerelle sur la VZR, c'est entre, suivant la technique retenue et les caractéristiques, entre 700 et un million d'euros. Un million, million d'euros. Voilà. Donc c'est pour ça que je vois mal comment on peut se passer de financement sur des projets comme celui-ci. Et ça impose à tout le monde de travailler ensemble pour proposer une continuité de ces schémas de VLRO que vous avez. Voilà. Je crois que c'est terminé pour moi. Voilà. Donc ça irriguerait l'ensemble de notre territoire. Donc tout le monde s'est pris. On serait même à un point de croisement de toutes les vélos routes de notre secteur. en fait. D'où l'intérêt de travailler là-dessus. Il faut installer un vendeur de vélo. Pondra. Je n'ai pas compris. Pour l'être le monde de la voie de VLRO ? Alors ça dépend. Ça dépend où on passe. Ils essayent de respecter un peu les aspects paysagers qu'il y a autour. Les matériaux qui soient compatibles avec des zones inondables. Puisque la plupart du temps on va passer en zone inondable. Alors peut-être pas sur Villac ou sur la voie de chemin de fer. Mais pour la partie Vallée-Vésert il y a quand même l'ABF qui est sur notre dos puisqu'on est quand même classé dans le grand site. Et ils sont attentifs aussi bien sur le mobilier sur la signalétique sur la couleur des revêtements et la nature des revêtements pour pas qu'il y ait de dégradation en cas d'inondation et de pollution sur la désert. Voilà. Et par la suite tu comptes relier la voie verte de Périgueux parce que l'actuel pacte c'est raché au fond d'un machin et tous ceux qui sont à l'ouest du département c'est ce que la communauté de communes se tendent comme un petit peu à l'écart. C'est ce que je disais tout à l'heure ça ce n'est qu'un début de réflexion. Il y a tout un travail à faire et plus on densifiera ce maillage plus on sera attractif. Parce qu'aujourd'hui c'est comme un touriste si on la voit sur l'autoroute il passe l'autoroute et point de barre. Le but c'est de lui proposer des petits carrefours à chaque fois et je parlais de l'attractivité du territoire tout à l'heure. aussi qu'il faut qu'on travaille au niveau de l'office de tourisme pour quand on va avoir accueilli ces délourdes voies vertes de leur proposer de proposer à ces touristes des animations des hébergements de la restauration il y a tout ça à voir. Mais tout le territoire doit être étudié. Sur certaines sections moi je pense qu'une voie verte enfin une voie vélo ça serait de donner un peu plus de moyens aux petites communes pour qu'elles entretiennent mieux leurs revêtements de petites routes parce que les gens qui font des vélos de routes ils peuvent prendre la voie verte pour les camions. Non mais il y a des conditions aussi techniques de roulabilité où il doit puisque c'est censé être emprunté par des personnes qui vont faire de longs trajets et en famille. Donc si on commence à trouver des nids de poules et des rochers sur ces bois je parlais de l'aspect qualitatif tout à l'heure les deux l'hommes ils ont mis la barre très haut parce qu'ils veulent accueillir garder et surtout être très bien référencés derrière parce que faire une voie verte à minima c'est un se planter parce qu'on n'aura pas les touristes et derrière on sera dégradé au niveau des notations et on n'aura pas de fréquentation. Donc les retombées que je vous ai citées tout à l'heure on passera complètement à côté. Donc il ne s'agit pas de faire quelque chose à la vabille il faut un maillage important il faut de la qualité et là on pourra accueillir des touristes mais pas que des touristes c'est ce qui se disait sur le Sarladé la voie qui va en direction de Kersac elle est fréquentée par des locaux soit à titre de divertissement ou même quelques-uns pour aller même au-delà et faire des déplacements professionnels donc c'est l'aspect qualitatif qui compte sur ce projet et personne personne ne sera mis à l'écart je l'ai dit tout à fait au départ il y a d'autres schémas à proposer et à travailler maintenant c'est à nous élus de s'emparer du sujet très bien d'autres questions donc aujourd'hui la délib il est proposé donc au conseil communautaire de valider la création d'une vélo-route voie verte alors c'est vélo-route et ça devient voie verte plus peaufinée avec des sites propres par rapport au site partagé qui est la vélo-route en continuité de celle portée par la communauté de communes de la vallée de l'homme et la communauté d'agglomération de Brive de solliciter l'ATD ce que tu as dit afin qu'ils puissent réaliser l'étude de faisabilité et puis voilà la délib aujourd'hui est de prévoir l'inscription des crédits nécessaires et notamment sur la partie Valet-Vézère qui va commencer en premier ils ont déjà commencé et là aujourd'hui en fait l'orientation c'est de raccrocher le wagon de la vallée de l'homme qui eux ont déjà remis le dossier à l'ATD nous on vient de dire on rajoute trois communes de plus et on boucle on fait la jonction entre les deux gros ablots voilà enfin la vallée et l'aglots de l'homme bon y a-t-il des gens contre les gens qui s'abstiennent bon je vous remercie et c'est comme tu l'as dit Stéphane on commence par un petit bout mais il y a du travail à faire après le deuxième dossier c'est la rénovation énergétique